coucou les amis capricorne bienvenue sur votre guidance pour ce joli mois de novembre 2024 alors je vous propose ensemble d'aller voir un petit peu ce qui se trame du côté du transgénérationnel voilà donc on va tirer une carte sur quelle blessure ou mémoire je porte et puis ensuite on ira voir à qui appartient cette mémoire alors ok j'ai la blessure de trahison qui est là d'accord la blessure de trahison ok elle est vécue elle est forte elle est importante dans votre vie vous la recevez vous la percevez elle fait mal dans plein de domaines différents que ce soit le professionnel le domaine familial le domaine amoureux bon ok et puis on va aller voir à qui appartient cette blessure transgénérationnelle voyez une blessure transgénérationnelle c'est ce que vous portez qui ne vous appartient pas donc à qui vous pouvez la rendre cette blessure d'accord à un inconnu ok un inconnu de la famille bon on ne sait pas on ne sait pas de qui ça vient en tout cas elle est là elle fait mal elle peut venir peut-être de toutes les générations c'est à dire parents grands parents arrière grands parents arrière arrière grands parents voyez tout ça et puis du côté paternel ou maternel bon en tout cas elle est présente elle est elle est vécue et elle est là et elle fait mal en fait d'accord donc cette blessure de trahison on peut peut-être s'en dépêtrer on peut peut-être en tout cas on l'a identifié aujourd'hui maintenant vous avez peut-être un chemin à effectuer avec cette blessure peut-être vous en rendre compte peut-être en prendre conscience peut-être travailler dessus d'où elle vous vient est ce que vos parents la porte aussi cette blessure est ce que vous pouvez analyser comment la détecter chez vos parents voyez il ya peut-être ce travail à faire bon en tout cas c'est votre histoire je vous laisse sur la continuation je vous laisse développer cette blessure de trahison l'analyse en tout cas d'accord là on est en train d'aller chercher votre énergie générale les amis capricorne sur ce mois de novembre alors on a l'effet miroir ok la carte de l'effet miroir c'est soit se regarder en face et voir un petit peu qui l'on est et puis s'apercevoir qu'on est justement dans cette trahison on se trahit soi même on n'est pas honnête avec soi même voyez donc on va avoir l'occasion en tout cas sur peut-être un événement du mois de novembre de pouvoir se regarder en face d'être honnête avec soi même voyez de peut-être remettre les choses dans le bon ordre de remettre en face de soi un objectif qui nous corresponde on va peut-être aussi travailler sur ses blessures sur ses peurs regarder enfin la réalité en face c'est pas facile de se regarder en face dans toute son sa globalité avec ses qualités mais aussi avec ses défauts voyez on a cet effet miroir ce mois ci on est au peut-être aussi face à quelqu'un un face à face alors ça peut être une rencontre sentimentale ça peut être une rencontre amicale quelqu'un qui peut-être nous fait face et et on a peut-être des choses à se dire là on est peut-être sur un face à face conflictuel on va peut-être justement voir la personne avec qui on a des difficultés pour l'affronter et lui dire ces quatre vérités en face voyez on a quelque chose comme ça un face à face bon ok et on nous dit observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité il ya une vibration il ya quelqu'un qui peut-être vous allez apprendre son histoire ça va vous parler vous allez peut-être être comment dire ça va résonner avec votre histoire votre vie à vous d'accord donc une rencontre ce mois de novembre ou être face à soi même ok et cet effet miroir ça va avoir une un impact pour vous faire évoluer évoluer comment dans une prise de conscience dans une une ça va libérer quelque chose peut-être un ou alors ça va poser les choses d'accord quand on se dit ces quatre vérités ok bon d'accord c'est dit et puis après on passe à autre chose voyez donc ce face à face il va peut-être il est nécessaire en tout cas pour grandir pour faire continuer l'histoire pour pour monter une marche pour monter en grade pour évoluer en tout cas vers du mieux du mieux être ou vers une situation d'évolution aussi spirituel 1 d'accord ok alors je vous propose d'aller voir au niveau amoureux avec la triade ce que l'on a pour vous les amis on va aller voir trois cartes ok allez on les découvre la réussite ça commence bien quel est votre rapport à la réussite les amis capricornes est ce que vous vous autorisez à réussir votre vie amoureuse par exemple ou alors vous allez vous mettre face à votre réussite à votre vie sentimentale et vous allez en toute honnêteté en toute sincérité analyser est ce que finalement ma vie je les réussis est ce que j'ai des enfants est ce que j'ai un mari est ce que j'ai enfin voyait j'ai un conjoint est ce que je me suis marié est ce que j'ai qu'elle est ma réussite qu'est ce que j'ai gagné qu'est ce que j'ai réussi à faire dans ma vie sentimentale au niveau de l'amour voyez donc ça peut être beaucoup plus large d'accord la vie l'amour le domaine de l'amour là qu'on analyse sur la triade c'est de l'amour inconditionnel donc on va parler de ses enfants à parler de l'amour que l'on porte à son conjoint de l'amour que l'on porte à ses passions à son travail à ses amis voyez donc on va parler de réussite ce mois de novembre on va parler aussi de silence des choses qui ne sont pas dit pas dit pardon à travers ces silences peut-être qu'on va importer cette blessure de trahison voyez quand on a l'impression que l'autre ne nous dit pas la vérité ne l'exprime pas on a l'impression d'être trahi d'accord donc ces silences ils vont peser peut-être un ou alors il ya des choses qu'on va pas pouvoir exprimer il ya des choses qu'on va pas pouvoir dire il ya des choses pour pour prendre soin de l'autre pour le bien-être de l'autre par respect pour l'autre on va cacher des choses d'accord bon ok et puis on a une mutation la mutation c'est du changement tout simplement donc muter c'est peut-être changer de vision des choses c'est changer d'émotion d'accord on peut être peut-être triste et puis finalement on s'aperçoit bac en changeant notre vision des choses on s'aperçoit qu'on peut peut-être modifier l'émotion que l'on ressent à l'intérieur en une grande joie par exemple d'accord bon ok alors on va déposer un petit peu des cartes supplémentaires avec l'oracle des miroirs sur ses réussites on a l'argent ok on a l'argent c'est aussi toutes les richesses les richesses et puis on a le bouclier et l'étranger alors la réussite dans le cadre amoureux on a la carte de l'argent l'argent c'est la chaleur c'est ce qui brille aussi ce qui est lumineux on est aussi sur de la richesse quelle richesse vous avez finalement aujourd'hui on peut être dans la en fait c'est ce mois de novembre j'ai l'impression les capris on va faire une analyse un point sur ce que l'on a réussi ou pas dans la vie voyez c'est comme là quand on fait une crise la crise de la quarantaine c'est un moment dans sa vie où on se pose et on se dit bon qu'est ce que j'ai réussi qu'est ce que j'ai pas fait que je voulais faire qu'est ce que je dois faire voyez c'est faire le point en fait se face à face là faire le point dans sa vie alors on peut aussi faire le point avec son compagnon sa compagne d'un corps dans le couple par exemple donc est ce que on a bien réussi ce qu'on voulait est ce que qu'est ce qu'on a créé qu'est ce qu'on a fait grandir quel quel est le fruit de notre amour voyez on est peut-être sur cette analyse là ok les silences alors les silences on a le bouclier donc il ya bien quelque chose que vous ne dites pas que vous n'exprimez pas par défense par protection tout simplement il ya des protections il ya certainement des mensonges ou des non dit là c'est peut-être pas forcément des mensonges parce que quand on dit des mensonges on exprime quelque chose mais là on ressent vraiment que il ya des choses que vous n'osez pas vous dire ou que vous n'osez pas dire à l'autre à votre conjoint d'accord donc mais par pour ne pas lui faire du mal pour le protéger ou pour vous protéger vous même d'accord bon ok mais du coup vous portez quand même quelque chose qui est un petit peu lourd les amis donc va peut-être falloir justement regardez la mutation c'est peut-être je n'exprime pas ou je n'ai pas le droit de dire ce qui s'est passé ou je n'ai pas le droit de lui dire ça ou de lui partager quelque chose mais là on est en train de changer de prendre conscience que finalement c'est important de partager ce que l'on a il va falloir dire les choses en fait d'accord enfin il va falloir vous faites ce que vous voulez mais dans les cartes on conseille en tout cas d'exprimer ce qui n'est pas dit d'accord ça peut être une culpabilité ça peut être des peurs ça peut être des événements ça peut être des des traumas ça peut être plein de choses des chocs émotionnels voyez des amertumes des regrets des reproches des critiques aussi un des défauts peut-être d'accord donc on va devoir peut-être s'exprimer sur sur ce qui n'a pas été dit sur ce silence d'accord avouer quelque chose peut-être des secrets de famille des choses comme ça ce changement là c'est le fait d'avouer quelque chose et ça va nous permettre de prendre soin de quelque chose de précieux voyez c'est comme si on est en face de quelqu'un qui l'on tient et petit à petit on découvre la personne et petit à petit on va lui expliquer des choses de sa vie on va lui confier des choses précieuses de sa vie voilà c'est ça donc là il ya des couples qui vont arriver à une certaine maturité si j'ose dire pour pouvoir se dire des secrets voilà pour pouvoir se confier des secrets d'accord ok on va tirer une petite carte un petit message de la carte de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement alors voilà on y est j'ai le droit d'échouer pour mieux me relever et on est un petit peu dans ces silences là que l'on ne dit pas parce qu'on n'a pas confiance en soi parce que on se reproche des choses parce qu'on n'est pas on n'accepte pas ses défauts voyez donc il ya quelque chose là qu'on va peut-être arriver à transmettre à dire à l'autre à confier par amour on va lui confier ses défauts par exemple voyez donc j'ai le droit d'échouer pour mieux me relever la vie ne me dit pas non elle me donne l'opportunité de recommencer différemment pour que je ne doute jamais de moi et de mes attentes voilà les amis prenez en considération ce message très important qui va vous booster qui va vous permettre de passer le cap de vous autoriser à quelque chose à recommencer une histoire à être aimé de nouveau voyez bon ok et puis avec le light sears on va aller voir du côté professionnel alors qu'est ce qu'on a pour les capri on a celle ci et puis une deuxième carte très bien le roi de bâton magnifique alors le roi de bâton c'est l'idée d'être entrepreneur donc on va c'est le roi c'est le pouvoir c'est l'autorité c'est celui qui décide c'est celui qui est responsable et les bâtons on est dans l'action donc on met en place un nouveau projet on concrétise quelque chose on se lance en fait on avait envie de créer une entreprise par exemple en novembre ça y est vous passez le cap un vous passez vous mettez en dans la matière ce que vous avez concréé dans vos idées d'accord dans le mental donc ça y est on acte quelque chose on s'autorise à passer le cap et à devenir responsable et à prendre des décisions d'accord magnifique et puis pour ça pour prendre des décisions pour passer le cap et bien il faut laisser tomber clôturer quelque chose donc je le vois déjà dans d'autres signes cette clôture il y a du renouveau mois de novembre et pour cela pour passer à autre chose il faut clôturer voilà donc on va peut-être décider d'arrêter un travail pour pouvoir parce qu'il y a une offre d'emploi qui nous plaît parce qu'on nous a proposé un autre poste donc il va falloir clôturer quelque chose voyez le 10 le 10 de bâton on est sur l'idée de ben voilà je je portais beaucoup de valises je portais beaucoup de responsabilités j'ai des casseroles d'accord voilà c'est un petit peu cette idée de du passé c'est le passé là je vais pouvoir poser mes valises me délester de tout ce qui m'incombe de tout ce que je porte depuis longtemps peut-être des responsabilités aussi qui ne m'appartiennent pas peut-être des blessures des des sentiments d'injustice peut-être des sentiments de des blessures de trahison dans le cadre du travail d'accord et tout ça je m'en sépare je me déleste de ça je l'ai dit pour d'autres signes on est dans les énergies de l'automne l'automne on se les arbres perdent leurs feuilles ils se déleste de ce qui ne leur sert plus pour pouvoir passer l'hiver et là c'est ce que vous faites vous laissez tomber des rancunes vous laissez tomber quelque chose qui ne vous convient pas en tout cas on s'octroie le droit de terminer un contrat et d'aller vers d'autres horizons on change de domaine on change de voie on change de chefferie on change de d'entreprise on change de lieu de travail on change de manière de considérer le travail on va peut-être s'autoriser à devenir auto-entrepreneur d'accord donc il y a beaucoup de projets pour vous ce mois de novembre les amis Capri et c'est très bien comme ça alors qu'est ce qu'on met sur le roi de bâton la réunion on s'autorise peut-être à des rendez vous pour pour devenir entrepreneur patron pour prendre des responsabilités pour devenir associé par exemple pour monter une association pour monter je sais pas moi une entreprise voilà une entreprise on fait des démarches voilà on a des réunions des rendez vous des voilà d'accord et puis oui il y a beaucoup de démarches administratives concernant votre projet là pour mettre en place votre projet il ya peut-être des autorisations à avoir des choses comme ça et puis le 10 de bâton qu'est ce qu'on doit laisser partir et d'un une fusion on doit laisser partir en fait c'est la carte de la sexualité ça montre une fusion d'accord fusion quand on est dans la sexualité on fusionne on peut aussi soi même fusionner avec un travail une passion un métier voyez donc peut-être qu'à partir d'aujourd'hui vous allez changer de manière de travailler c'est à dire que vous allez vous délester de vos vos responsabilités on va dire de peut-être de vos contraintes plutôt voyez et fusionner avec votre travail mais un peu plus dans la justesse et ne pas être dans le sacrifice trop donné c'est c'est fusionner à l'excès d'accord donc là vous allez peut-être vous rendre compte que au lieu de vous investir à fond parce que les capricornes sont quand même des bêtes de travail on le dit assez au lieu de fusionner avec votre travail il est peut-être temps de changer de manière de travailler d'accord de vous investir moins c'est pas pour ça que vous serez moins estimé ou que vous allez travailler différemment ou que vous allez bâcler votre travail c'est pas du tout ça c'est de remettre un petit peu plus de justesse dans votre investissement dans le milieu du travail d'accord bon très bon mois de novembre les capricornes à très bientôt